Je vous aime Follin, puisque vous bichonnez vos invités, vous êtes pour eux une maman. D'ailleurs en loge vous donnez le sein à certains d'entre eux qui sont en grand manque de contact. Alors vous faites tout pour que les gens se sentent bien et avez ainsi accepté de vous réduire les jambes de 15 cm afin d'être moins bien gaulé que les autres. Alors regardez, vos guibbles ne font plus qu'un mètre, c'est incroyable. En dessous de la ceinture vous êtes en fait le sosie de passe-partout, des petites pattes et une nappe à carreaux sur vous, vous êtes officiellement, voilà, une table de jardin. J'aime Dandiguel, parce que lui seul est capable de transformer une sexagénaire respectable en demi-racaille qui se la joue hip-hop du 9-4. Voilà, la vie de Solange qu'on voit ici a changé, depuis elle a envoyé une démo à maître Gims et elle fume du shit. Dandiguel en une matinée il peut faire braquer Edouard Balladur sur la tête, avec son goître lui qui lui recouvre les yeux, il ne verra rien. Alors j'aime Hélène Malarino, car c'est la seule qui répète ses chorégraphies dans le désert, telle une Beyoncé atteinte d'agoraphobie. Mais du coup, une fois au labo, eh bien elle est prête et elle bouge son corps comme une parkinsonienne, corps que Follin, regardez, lui relu qu'il est bien au niveau de l'arrière-train. C'est vrai ! C'est dû tout simplement, c'est dû à ses petites jambes, puisqu'à la base, il voulait lui mater les épaules. Merci. J'aime Sigrist, car ce type qui fait 2 mètres pour 110 kilos, soit 4 Follins, ose humilier les personnes du public qui sont bâties comme lui, qui sont gaulées comme lui. C'est pas du genre, regardez, à s'attaquer à des grands maigres. Regardez ça, c'est Laurel et Hardy, version multiculturalisme. J'aime Eric Antoine, oui, parce qu'Eric Antoine prouve qu'on peut être blanc et avoir les cheveux d'une personne de couleur, comme Follin ou les Jackson 5 naguères, regardez ici, on dirait 5 billes boquets. Alors en 20 secondes de douche, il vous bouche le siphon, cet homme consomme plus de desktop que Bouba de créatine pour gonfler ses pectos. Et quand il veut passer incognito, eh bien c'est simple, il se coiffe. Et regardez, plus personne ne le remet. Moins il a de cheveux, plus il est beau. Dans cette logique, Eric Vert, c'est Brad Pitt. Alors en tant que magicien, Eric a tout fait. Il a reconstitué la paye de Sigrist au labo sur 30 ans. Il a vengé la France en étranglant une indépendantiste corse. Il a même retrouvé le modèle qu'a montré Follin à son chirurgien quand il lui a demandé à être raccourci des jambes. Le souci d'Eric est que lui fait 2 mètres 0,7. On le voit ici avec un ami qui lui fait une taille normale. 2 mètres 0,7, ça fait que quand sa femme lui fait un French kiss, eh bien elle lui récure le nombril avec la langue. La malheureuse ramasse toutes les bouloches de pull qu'il y a dedans. Elle a dans l'estomac l'équivalent de 4 pelotes de laine. Enfin, j'aime les océans. Oui, j'aime les océans parce que c'est grâce à eux qu'on ne croise pas Antoine en Marseille et Short ici en ville. L'océan, ça devrait toujours être ça. Follin, des amoureux qui échangent, notamment une mononucléose contre une bléne oragile, mais trop souvent, les tortues, ces bêtes qui vivent 140 ans comme Charles Aznavour, eh bien regardez, jettent leur rasoir dans l'eau après utilisation. Pire, les poissons, eh bien ils laissent leurs bouteilles plastiques traîner, ces ordures. Alors merci à Antidia et Laurie d'oser dire la vérité. Bref, mes hippocampes, je vous aime. Merci. Bye bye.